Sous-titrage Société Radio-Canada ... Alors, on va commencer avec un voyage vers la France. On va commencer avec un voyage avec un très, très bon compositeur qui nous a mentionné particulièrement. Il s'appelle Henri Dufal. Henri Dufal, il est très particulier parce qu'il était un grand, grand perfectionniste. Il y a beaucoup de musiciens qui étaient grand perfectionnistes également. Nous le sommes tous les deux aussi. Une autre partie qu'il a fait, c'est qu'il était assez, il avait une maladie nerveuse. Donc, il a composé beaucoup de maladies, mais on en a seulement 17, peu dix, 17 qu'on peut interpréter de nos jours parce qu'il a brûlé le reste. Alors, c'était quelqu'un qui était nerveux, qui n'était jamais satisfait de ce qu'il faisait. Il faut s'imaginer tout ce qu'il avait fait dans la France. Alors, un moment où on sortait au monde oriental, il a découvert un petit peu plus les armes du monde oriental, de la vie. Et aussi, il y a un moment où on va entendre deux pièces d'apprentissage, l'infraction de l'apprentissage. Vous allez vraiment être transportés dans un autre pays, dans un pays, coucher du soleil. On va même entendre le mot « la scène ». Alors, je me suis dit que c'est très approprié pour la personne ici à Saint-Cyrs. On va entendre « dit à scène et dehors ». Et ce qu'on va entendre aussi qui est très beau, on vous invite dans un pays où l'âme, tout notre corps est beau, lutte, calme et libre. Le deuxième air, c'est une chanson triste. Alors, je vous le dis, il était à la fin d'une année de merveilleux. On est tous, on pourrait tous être à un petit peu de folie, hein, on a tous nos défauts, on a tous nos gros boulets. Et ça, c'est une chanson qu'on peut se chanter à l'humain, ou à un autre cher, qui vit des moments difficiles. C'est une chanson pour dire que peut-être qu'un jour, je guéris. Peut-être qu'un jour, je guéris. Évidemment, le parc n'est pas guéri de ça, mais ça a sûrement un jour, je vais vous le dire. Alors, je vous invite à bord de notre bateau. Nous allons voler sur les flots, tout d'abord à l'aigle du parc. Une invitation au voyage, suivie de chanson triste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 502 Sous-titrage ST' 501 les cours de chambre de Mme Marie Moreau-Sainti. Et ça, c'était des cours qui étaient fréquentés par les femmes du Nouveau-Bruns. Alors, les Génévois-Marie, les femmes du monde mariées, riches, avaient des enfants, c'était parfait, hein? C'était excellent. Donc, il a été très inspiré par les femmes de cette époque-là. Il a composé énormément de lérosis. Il ne les a pas doutrées, oui. Et donc, on va entendre, voici que le printemps, ça représente très bien de Lucie, qui est un petit papillon d'artifolet un peu partout. Alors, ce qu'on va entendre, c'est que le printemps est comparé à un printemps qui est exact et qui revient après une longue période de repos, après l'hiver. On va entendre aussi les voisins. Le roi signant de l'hiver, on va d'ici pouvoir s'imaginer les couleurs qui se réveillent tout doucement après l'hiver. Alors, c'est également la célébration des amours. C'est un peu l'ambissant qui est en train de se retrouver après l'hiver. Ensuite, nous allons entendre l'appel au roi d'Hormand. Alors, on connaît tous l'histoire de l'arrivée au roi d'Hormand, mais dans la version de Vincent Lyspin, qui est le disciple qui a proposé la poème, ce n'est pas l'arrivée au roi d'Hormand qui s'est piquée dans un petit coup où on entend le train, ça se détache, il se détache pour arriver jusqu'à la belle peau d'Hormand. Il y a d'autres sections où c'est loup, l'hiver, en dehors, qui représentent l'année qui est en dehors. Et on verra si l'anneau a été retiré ou s'il a été retiré. Alors, nous allons entendre la poème. Voici le printemps et la belle peau d'Hormand. Le printemps et la belle peau d'Hormand Le printemps et la belle peau d'Hormand Sous-titrage G�de Sous-titrage MFP. ... 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